Europe Matin, 7h42. Figure libre avec Adria Mutuel, la couverture santé des particuliers et des entreprises. Retrouvez-nous dans nos agences et sur adria.fr. Adria Mutuel, chaque jour, être bien. Patrick Cohen. Vincent Hervouet d'abord avec vous. La grève générale en Catalogne et d'immenses manifestations pour dénoncer la violence policière hier. Le roi s'indigne, on l'a entendu tout à l'heure, mais le gouvernement régional devrait proclamer l'indépendance d'ici la fin de la semaine. Oui, les séparatistes ont gagné. Une campagne d'un mois, une guerre est claire. L'image la plus évidente de leur triomphe, c'est la foule assiégeant hier les policiers de la Guardia Civil dans les hôtels, les municipalités exigeant et obtenant des hôteliers qui les expulsent, et à Madrid, le ministre de l'Intérieur aux abonnés absents. Cette débâcle ressemble à une révolution quand l'État perd le contrôle de la situation. Alors le roi Philippe est tout de même sorti du silence pour fustiger l'attitude irresponsable des responsables catalans ? Trop tard, majesté. Il y a un mois, les indépendantistes ont voté le référendum par surprise, au mépris toutes les règles, celle de la démocratie espagnole et celle de la généralitat de Catalogne. Une opération commando, un coup d'État à l'intérieur même du Parlement de Barcelone. Le coup d'État, ça devrait parler aux Catalans, qui dénoncent sans cesse le franquisme. Mais c'est passé si vite, c'est passé comme une tonne de cannabis à la douane du Pertus. On peut bien répéter qu'il est illégal, un référendum paraît toujours légitime. La brutalité de la police nationale l'a fait le reste, elle donne raison aux Catalans qui voulaient voter, elle fait honte à ceux qui s'y refusaient, elle valide la stratégie de la provocation des séparatistes. Mieux, elle légitime leur combat à tel point qu'ils peuvent prétendre avoir obtenu 90% des suffrages. Personne n'y croit, mais comme dans les républiques bananières, nul n'ose les contredire. La Catalogne n'est pas encore une république, mais elle est déjà bananière. Et ça se passe en plein cœur de l'Europe. La suite, Vincent ? La histoire est écrite par les vainqueurs, les médias parlent d'un duel entre Madrid et les Catalans. De même pour les violences, c'est le retour de Franco. Hier, le Premier ministre Edouard Philippe a dénoncé des images terribles. Tout à l'heure, le Parlement européen va en débattre. Il y a même le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, un prince jordanien, qui réclame une enquête internationale. On n'ose pas conseiller à ce prince, si charmant, d'enquêter d'abord sur l'impunité des tortionnaires dans son pays. Mais on peut lui soumettre la liste des blessés en Catalogne. Des centaines de personnes ont été molestées, des dizaines de policiers aussi d'ailleurs. Heureusement, il n'y a pas de morts. Mais au final, quatre cas, dont deux assez graves pour rester hospitalisés hier. Un septuagénaire qui a fait une crise cardiaque et un homme qui risque de rester borne. Deux blessés. On est en Europe, pas ailleurs. Personne n'a laissé sa peau sur les barricades. Qu'importe, la provocation a réussi au-delà de toute espérance. L'avenir est ouvert, les séparatistes l'ont ouvert au pied de biche. Il est béant, ils sont prêts à sauter dans le vide, en entraînant derrière eux la vieille Espagne et l'Europe aussi. Vincent Hervouet. Hélène. Quel est aujourd'hui, Vincent, le poids moral du roi Philippe ? On se souvient que son père, Juan Carlos, avait été présenté comme le sauveur de la démocratie lors de la tentative de Putsch en 81. Est-ce qu'aujourd'hui, ce roi-là a la même légitimité morale ? Est-ce qu'il peut peser aujourd'hui sur le cours des événements ? C'est une bonne question parce que le roi Juan Carlos, son très long reine, s'est terminé dans l'impopularité et dans une ambiance de scandale. Le fils Philippe est advenu, il a été très populaire au début. Ce que l'on voit cependant, c'est que quand il est venu il y a un mois à Barcelone pour la manifestation après le massacre djihadiste, après les attentats sur les Ramblas, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, partout où son visage apparaissait sur les écrans de télé, il était conspué, mais copieusement hué, lui et le Premier ministre. Et on se dit qu'un roi qui est hué dans son pays est un roi qui n'a plus beaucoup d'autorité, ni même de légitimité. La monarchie, la couronne espagnole, c'est celle qui permet de rassembler toutes les nations espagnoles, tous les petits pays, les basques et les catalans, les andalous et ceux des baléares, tous, tous les peuples. À partir du moment où il est défiant en Catalogne, franchement ça me paraît très difficile pour lui de se faire entendre. Les basques qui ont conquis une très large autonomie, mais pour la Catalogne c'est sans doute trop tard, évidemment, sans doute.